Par réflexe, je me suis connecté sur mon compte Instagram et j'ai paniqué, je me suis dit pendant un quart de seconde, mais où est passé mon compte ? Parce que je me suis connecté sur Lingantia, et en fait, je me suis rapidement souvenu qu'il y a eu un changement d'identité. En effet, depuis la semaine dernière, Lingantia est devenue coach en mission. Et c'est challengeant, j'aimerais vous expliquer un peu comment on y est arrivé, pourquoi, ce que ça implique. pour vous aider, vous, à réfléchir sur votre branding. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que pour commencer, comme vous pouvez le voir par exemple sur mon compte Instagram, qui porte, alors justement, ça c'est pas le bon exemple que je voulais vous montrer. Est-ce que je vais vous retrouver, voilà, coach en mission. Pour développer un business de coach, quand vous êtes au début, il faut jouer sur votre branding personnel, parce que personne n'a envie de travailler avec une entreprise de coaching, en tout cas pas les particuliers. Donc, il faut capitaliser sur vous, sur votre tête, votre sourire, votre prénom, non. Ok, moi je sais pas si je peux faire confiance à un logo, parce que je connais pas ce logo. Par contre, tiens, lui, il a leur souriant, Lingantia, ok, c'est un être humain, je vais discuter avec lui, je vais voir, je vais suivre un peu ce qu'il fait. Et ça, c'est top, et je recommande vraiment, vraiment, tout le monde à commencer comme ça. Je vous décourage vraiment à utiliser un logo, une marque d'entreprise pour développer votre activité, parce que ce que vous, vous estimez comme étant quelque chose de professionnel est souvent la manifestation d'une insécurité. En mode, je me cache un petit peu derrière une marque, parce que c'est pas moi la star, parce que je me sens insécure, et comme ça, je mets en avant les autres, mes clients plutôt que moi. Mais le problème de ça, c'est que vous ne créez pas la confiance que les gens ont besoin pour travailler avec vous. Les gens, pour travailler avec vous, ils ont besoin de vous apprécier, de vous faire confiance. Et ils ne peuvent pas vous faire confiance s'ils ne vous connaissent pas. Donc, c'est pour ça qu'on commence toujours par Lingensia. Et en fait, on a ajouté un groupe Facebook qui s'appelle Coach en Mission. C'est pour ça que la page Facebook, je ne la change pas, sinon ce serait confusant. Et puis, vous voyez ce que j'ai fait sur notre chaîne YouTube ? C'est Coach en Mission avec Lingensia. Et je trouve cette démarche intéressante, parce qu'on essaye d'avoir les deux. Ok, c'est pas juste un YouTuber, un gars qui donne des conseils. Ah non, c'est une vraie entreprise, entre guillemets, qui se met en avant et qui est accessible. Ce qu'on n'a pas envie, c'est de travailler avec une entreprise qui ne soit pas accessible. Donc là, on a un bon mélange des deux. Et c'est ce qu'on a essayé de faire sur notre compte Instagram. Donc, le compte, c'est officiellement Coach en Mission. Ok, l'URL, c'est Coach en Mission. Mais vous voyez, c'est Lingensia, encore. Et quand je vais publier, on va transitionner petit à petit, mais je vais encore plus ou moins parler en mon nom. Et en fait, il y a eu beaucoup de discussions. On a regardé ce que d'autres faisaient. On a demandé des conseils. Et en fait, il n'y a pas une vérité. Le business, le marketing, c'est de l'art. Ce n'est pas une science. Donc, il n'y a pas une vérité. Mais ce qui est sûr, c'est que la semaine dernière, en fait, on a eu notre première édition de la journée des coachs pour nos clients. Et durant cette journée, je me suis dit, allez, on va marquer le coup. J'ai appelé cette journée la journée des coachs. Je ne veux pas que ce soit la journée de Lingens avec des participants. Et pour ça, cette photo montre bien cette énergie, j'espère. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais que vraiment la star, on va le voir. C'est tous les gens qui sont là et les autres et ceux qui ne sont pas tagués là. Et pour moi, c'est très important que ça, les gens le ressentent. Quand nous rejoignons, ils rejoignent une communauté. Ils ne sont pas juste des fans ou des disciples ou des élèves de Lingens. À long terme, ce n'est pas ce que je voudrais. Mais ça, je peux me permettre de faire ça parce qu'on a déjà un business à six chiffres. Donc, encore une fois, ne le faites pas trop tôt. Et surtout, je ne suis pas en train de dire que c'est indispensable pour avoir un business à sept, huit, neuf chiffres. Il y en a qui arrivent très bien. C'est juste un partage. Et pourquoi surtout on a fait ce changement ? Parce que petit à petit, je me suis rendu compte que je voulais de plus en plus mettre en avant les gens dans mon équipe parce qu'il n'y a pas que moi qui travaille. Et puis parce que j'aimerais qu'on crée quelque chose de plus grand que moi. Mais tant que le compte, c'était juste Lingensia, je pense que ça ne donnait pas l'autorisation et l'envie à les gens de mon équipe de s'impliquer un peu plus. Là, par exemple, on aura un épisode de vlog qui va sortir tourné par notre coach Mathilde. Il s'y présente. Et c'est dans cette idée que coach en mission sera toujours Lingen parce que je suis toujours là. Mais par exemple, quand vous rejoignez notre programme d'accompagnement, ce n'est pas que moi. Et au début, c'était difficile pour moi de comprendre ça parce que les gens achètent pour moi. C'est moi qui fais la peine. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce qui était bon pour eux, ce n'était pas forcément passer plus de temps avec moi. Pour plein de raisons. Parce que moi, j'ai mes forces, mais j'ai aussi mes défauts. Donc, si on prend mes forces avec les forces des autres membres de mon équipe, il n'y a plus de forces et de défauts. Il n'y a que des forces. Et là, pour moi, ça devient intéressant. Moi, je vous partage tout ça comme ça. Peut-être que je ferai un nouvel épisode dans un an pour vous dire ce que ça a donné. En tout cas, je suis très fier, très fier, très fier d'avoir fait ce changement qui m'a un peu sorti de ma zone de confort, comme vous pouvez l'imaginer. Et si vous vous demandez qu'est-ce qui va se passer pour Lingen, ce qui va se passer pour Lingen, c'est qu'actuellement, j'ai un compte qui s'appelle Papa Rentalité. Et je vais le transformer en compte perso. Je vais voir comment. Parce que j'ai remarqué ça aussi que depuis 6-12 mois, je ne publie plus trop sur mon compte parce qu'en fait, je suis en mode perso, pro, je ne sais pas. Et là, j'avais besoin de retrouver un peu plus de liberté. Et si j'ai envie de publier une photo de ma fille, je publie une photo de ma fille. Je n'ai pas à me dire, ouais, mais est-ce que mon équipe va aimer que je fasse ça et tout. Voilà, voilà. Voilà, c'est l'histoire d'un changement de compte d'une entreprise à 6 chiffres. Et si ça peut vous inspirer, j'en serais ravi. J'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez même des suggestions de contenu pour les prochaines fois. Et d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter. J'en profite pour faire un clin d'œil à tous les participants de Journée des Coaches. Je vous kiffe. Merci pour votre confiance. Et c'est formidable ce qu'on a vécu. Et rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième édition. Ciao, ciao !